Salut à tous et à toutes, ici ShakeKiller, comment allez-vous ? Moi je vais bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré, c'est la partie numéro 15 si je ne me trompe pas. Dans l'épisode précédent on avait fait une petite énigme qui nous avait amené à déplacer cette magnifique statue. Comme je ne connais plus les touches, je ne sais plus comment je pourrais regarder, au pire j'ai la... voilà. Mais ça fait un bon moment que je n'ai pas joué donc je vais jouer très mal puisque j'avais les cours et autres. Et je devais trouver un stage que je n'ai finalement pas trouvé donc c'est assez agréable. Et aussi j'ai dû effacer toute la mémoire de mon ordinateur donc j'ai eu un peu de mal à remettre mes logiciels d'installation etc. Bon on va continuer. Mes logiciels par exemple de montage, enfin pas de montage qu'est-ce que je dis, d'enregistrement. Puisque je fonctionne avec un HD PVR Gaming Edition et du coup il me fallait le logiciel d'enregistrement. Bon ça c'est assez classe je trouve. Et attention, que voyez-vous ? Bravo Link, le seul homme, seul un homme de valeur pouvait triompher de cette énigme. Tous ces trois triangles. Prends donc l'épée qui se trouve devant toi, il s'agit de l'épée de légende, l'épée qui lutte contre les forces magnifiques. Blablabla. Aussi j'ai un peu mal à la gorge étrangement donc bah si je tousse de temps en temps je suis désolé. Mais je contrôle pas trop on va dire. Je vais remettre par contre Audacity pour voir combien de temps j'en suis. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et on va arriver à un moment qui peut piquer. Donc je risque de me faire défoncer. Donc d'avoir retiré l'épée, on va avoir la toute puissance de bannir le mâle et péter la gueule à Ganondorf. Et ça a ramené la vie dans le château éventuellement aussi. J'adore la musique de ce jeu aussi. Refait totalement par un orchestral c'est vraiment ce qui m'a donné envie de la racheter. Donc eux bah ils reviennent à la vie. Alors. Et on a Excalibur ou l'épée de légende. C'est pas la Master Sword en tout cas ici c'est bien Excalibur si je me trompe pas. Au vu de comment elle était plantée aussi en général. Par contre je viens d'oublier un truc très crucial qui fait que vous entendez peut-être un écho. Je ne vais pas baisser le son de ma télé. L'épée de légende. Oui c'est Excalibur. Bon. Maintenant on a une magnifique épée qui n'est pas super à vrai dire je trouve. Quand elle est comme ça elle n'est pas super. C'est basique. C'est une épée quoi. Un cure-dent bleu. Ah oui. Aussi. Tant qu'à faire. Je reviens ici. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan là-bas. Il y a les. Hop. La Triforce donc la lumière. Alors on ne le voit plus. Est-ce que je peux aller dans l'eau ? Oui on peut. Ici il y a les auras avec le symbole de l'eau. Donc. C'est basique. Ici il y a. C'est le. Comment il s'appelle ? Celui de la lumière. Normalement. Mais je ne sais plus le nom. Ici nous avons Saria. De la forêt. Ici on a. Ganondorf. Ici on a les Gorons. Le roi des Gorons. Enfin le chef plutôt. Donc ça va vous spoiler un peu Ocarina of Time. Pour quand je le reprendrai. Mais bon tant pis. Excusez-moi. Ici on a Impa. Avec l'ombre. Et ici on a la chef des Gerudo. Avec. L'esprit. Et c'est. Tous les symboles. Si je ne me trompe pas. Ils y sont tous. 1, 2, 3, 4, 3, 6. Il y en a. Possible. Dans certains jeux. Il y en a 6. Dans d'autres. Il y en a 7. Donc je ne suis plus trop sûr. Mais enfin. C'était juste pour vous montrer ce petit. Truc assez agréable. Ah ouais. Tu me mets comme ça. Face à un Dark Nut. Normal. Comment on fait des esprit. C'est dé. Non. Non. Ça c'est attaqué. Wouhouhou. Je ne sais plus comment on est-ce-tu. Ah voilà. Ça doit être. Ah non. Ouais. C'est bon. Salut. Ça va. Tu n'as pas l'impression que je te gêne. Aïe. Mais ça va. J'irai quoi. Je vous jure. Ce troupeau. Donc comme vous le voyez. On fait aussi vachement plus vite les monstres. Avec cette épée. C'est assez agréable. Relève-toi esclaves. Tiens. Voilà. Oui l'attaque sautée est toujours aussi craquée. Donc je vais en abuser. Est-ce qu'il y a des monstres là-bas ? Oui il y en a. Donc ça faisait longtemps. Et c'est vachement agréable de revenir sur le jeu. Et de ré-enregistrer. Parce que bah c'est bien. Merci. Donc les Dark Nuts. Simplement leur faire sauter leur armure. Ça aide. Mais ça va et calme. D'accord. Je viens de grind le mieux. Arrête. Laisse-moi tranquille. Je me bourre en plus. Je vous jure quoi. Vas-y tape. Voilà. Maintenant que j'ai de la place. Je t'en... Merde. Non mais oh. Pas de mot de la vie. Merci. Tu veux y aller ? Vas-y. Tiens. Aïe. D'accord. Mais calme ta vie. Voilà. Déjà. Tu touches. La première fois que j'avais fait cette partie-là. Oui. Puisque je me rends compte que depuis tout à l'heure je ne parle pas beaucoup. La première fois que j'avais fait cette partie-là donc je disais j'avais entre guillemets peur. Du coup je faisais tout à l'arc ou presque. Et puis quand je n'avais plus de flèche d'arc je ne me sentais pas très bien. Voilà. On va passer par ici histoire de ne pas qu'il y ait quelqu'un dans notre dos comme ce gentil personnage que voici. Voilà. C'est pas ultra compliqué. Hum. Il y a quelqu'un là-bas ? Ouais. Darknut. Voilà. Oh. Un millimètre. Vas-y. Vas-y. Va chercher ton arme. Voilà. Est-ce que je le tue ? Allez c'est parti. Donc les Darknut le plus basique c'est d'attendre et... Wouhou. Plus d'armure. Wouhou. Plus de casque. Wouhou. Je t'éclate. Wouhou. Attaque sautée. Et... Oh il est encore en vie. Voilà. D'aide d'appuyette. Donnez-moi de la vie. Merci. Donc les blasons d'épéiste ce sera pour quelque chose que je débloquerai peut-être à l'occasion. Je verrai bien. Si au bout d'un moment j'arrive à le débloquer je le ferai. Voilà. Moi j'ai pas tant perdu que ça en fait. Ça va. C'est le temps que ça revienne quand même. Sur tous les esquivés. J'avais même plus comment on esquivait. Pourtant c'est pas dur. Il y a deux boutons dans le jeu à peu de choses près. Pourquoi vous... Quelque chose me dit que vous allez m'emmerder. Ah non c'est bon j'en ai avec aucun. Papi. Donc oui pour résumer ce qui m'a retenu énormément c'est le fait que mon PC était un peu KO on va dire encore. Et que j'ai les cours. Et les cours ça demande pas mal de temps. C'est bizarre que cela puisse s'arrêter pour certains. Après bah malheureusement je vois pas beaucoup de commentaires dernièrement sur la chaîne. En même temps je n'ai pas beaucoup de vidéos en revue. Donc ça n'aide pas. Mais c'est un peu dommage puisque ça me fait beaucoup moins de lecture qu'avant. Avant il y avait beaucoup plus de commentaires. Sinon je compte. Je me suis mis en tête de faire un nouveau let's play après tout ceci. Je pense pas commencer directement comme je l'ai déjà dit. The Legend of Zelda A Link to the Past. Qui sera fait éventuellement sur la chaîne puisque j'ai envie d'y rejouer. J'ai réussi à tout transférer sur la Wii U donc autant en profiter. Et je comptais y jouer. Mais je le ferai un peu plus tard. Mais je vais jouer à un autre jeu que je dévoilerai peut-être à l'occasion. Ou alors je verrai bien si vous êtes sûr. Soit je vous fais la surprise. Soit vous motivez suffisamment pour que je vous le dise. Ah à vous de voir. Mais ça viendra après tout ça. Donc vous avez encore du temps. Je ne vais pas décomner non plus. Sinon je n'aurai jamais le temps pour faire tout ce que je veux faire. Couché. Couché ça se dit là un chien. Voilà. Et normalement c'est vrai que tout le monde. Ouais c'est ça. Le chemin du haut ne sert à rien si je me souviens. Pas pour le moment en tout cas. Ce sera plus tard. Donc oui plus tard il faudra revenir ici. Mais pour le moment ça ne sert à rien. Donc nous fuyons vaillamment. En route vers de nouvelles aventures. C'est ce chemin là qui ne sert à rien. Donc magnifique Budiru. Mais ça ne sert à rien pour le moment. Donc notre aventure continue par là-bas plutôt. C'était le haut des escaliers qu'il fallait prendre. N'empêche le château d'Hyrule est assez joli. Assez petit au final. Il n'y a même pas de porte. Donc bah en fait le château se résume à cette pièce là. L'étage et il n'y a pas de porte. C'est plutôt concept. Il n'y a pas de porte. Vous pouvez aller voir sur tous les murs. Il n'y a rien. Donc bah il n'y a pas de salle du trône. Il n'y a pas de chambre. C'est un château qui est composé de deux pièces. Et d'un souterrain avec Excalibur. C'est plutôt pas mal. Et maintenant nous devons aller dans le truc de lumière. Mais ah il est là. Donc on remonte à bord du lion rouge. Et nous voguons vers de nouvelles aventures. Notre prochaine étape c'est d'aller casser la gueule à Ganon. Donc tout le monde sait que ça va très bien se passer. Ou pas. Et maintenant que j'ai l'arc. J'aimerais bien tomber sur la tornade en question. Ouais normalement là je dois aller à la forteresse maudite. Si je me souviens bien. Ah je ne peux pas passer là. Vous abusez. Il faut que j'aille vers le... Comment on regarde la carte ? Plus ? Plus ? Euh nord-ouest. Donc c'est là. Encore à gauche. Là je vous me dirige vers la nord-ouest. En plus la poussade n'aura pas à gauche. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à me dire que la flèche rouge c'était le nord. Et puis là on va pouvoir aller à la forteresse maudite. Si je me souviens bien c'est comme ça. Je ne suis pas sûr. Je ne me souviens plus de ce qu'il m'avait dit. On va pouvoir aller battre Ganon. Je ne sais pas ça. Donc en route. Oh salut toi. Voilà. Donc je me suis fait absorber par la première fois par cette tornade. Et c'est Cyclos le furieux qui s'est fait péter sa tombe entre guillemets à l'île des dragons. Donc nous allons ranger ceci. Et le toucher trois fois. Et grâce à ceci il va être calmé. Et nous faire un petit cadeau qui va être très intéressant. Eh bien tu es habile dis-moi. Et il est ce rapetitia mordi. Jusqu'ici personne ne m'avait résisté à ma force. J'ai vu que ça avait contrôlé le vent. Je ne sais pas comment il l'a vu. Alors tu peux utiliser ceci. Peut-tu utiliser ceci. Toute. Bas, droite, gauche, haut. Je m'en souviendrai par cœur de ce truc là. Donc c'est ce côté là. Donc ceci c'est le champ des tornades. Ça nous permet de nous téléporter d'un point à l'autre de la carte. Ce qui va nous... Euh le requiem des tornades. Ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la navigation encore. Donc ce sera la musique que vous allez entendre le plus je crois de ce let's play. Euh... Comment on... Comment on... Ah c'est... Euh... Je vais voir s'il n'y a pas un point d'épée le plus proche. Vous voyez là je suis ici. Et puis boum raccourci. Comme ça c'est fait. Non ça facilite énormément la vie. Ah je peux pas aller ici. J'ai oublié. Je suis teubé. Jeune homme qui s'est contrôlé le vent. Tu as donc découvert cet endroit. Je suis la reine des fées. Je t'adais ta venue. Mais je ne peux pas te rencontrer pour le moment. Tu as donné... Ah blablabla... Protéger un être aimé. Je le sais. Mais il est en ce moment d'une autre personne que tu dois tout prix protéger. Reviens ici quand tu auras rencontré cette autre personne. Et que tu auras surmonté bientôt d'autres épreuves. Ça ne saurait tarder. Je voulais vérifier un truc. Objet. Est-ce que... Ah j'ai de la soupe de mémé. Donc ouais. Oui j'avais oublié que... On ne pouvait pas se téléporter à cet endroit là. Donc c'est la fauteine de la reine des fées. Ce qui fait que bah... Ça n'a aucun intérêt. Et je me mets ici tout simplement. Puisque je peux voguer vers le nord-ouest directement. Plutôt que d'aller à Mercantile. Et de ne pas voir le plein vent si je préfère. Alors. Euh... Nord-ouest. Salut. Je suis par là. Comment on fait pour sauter là-dedans ? Ça c'est l'Est. Ah oui je suis con. J'ai pas mis la bonne voile. Teubé. Ah ila ila ila. Oui bon ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah ila. J'adore comme cette voile fait tout beaucoup plus facile au final. Parce que même les requins ils arrivent pas à me raraber. J'ai même pas besoin de bouillon. Oh je l'ai défoncé. Oh comment je l'ai défoncé. Cette violence. Bon faut qu'on aille là-bas. Il y a des coffres. Je sais pas où on est marrant. J'ai pas mis l'appareil. Je vais le mettre tout de suite sur Y. Oulou. Oulou. Bouin 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 bouin. Eh ben. Portail de requin d'accord. Alors. Alors, l'entrée, 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 elle est... What the lag ? Oh, ça lag ! Oh, c'est de violence ! Damn legs ! Ah, voilà ! Ouais, vous en faites pas, ils savent pas tirer. Moi non plus la vidéo. Voilà ! Nous rentrons ! Dans ce magnifique endroit. Et cette fois-ci... On s'en fout et on a plus besoin de se cacher. Donc, nous allons pouvoir casser du noob. Mais ce sera dans le prochain épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé. De vous abonner si vous voulez. De commenter si vous avez quelque chose à dire. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le prochain let's play. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, bah... Ciao à tous ! A la prochaine et portez-vous bien ! Allez, bye bye ! A la prochaine et portez-vous bien !